Pourquoi avoir du plaisir est la chose qui domine dans tout ce qu'on fait dans la vie ? Parce que ce plaisir, justement, il faut qu'on voit de quoi il est constitué. Le plaisir d'être aimé, d'être dans l'auté, le plaisir d'avoir, le plaisir de consommer, le plaisir pour soi d'être bien, de trouver du bien-être, de trouver de la sécurité pour soi. Pourquoi il y a tout ça qui surpasse l'essentiel dans nos vies ? Alors que l'essentiel, c'est d'être joyeux, d'être aimant. On le sait au fond de nous que c'est essentiel. Mais on est subjugué par ce plaisir d'avoir ce qu'on pense qui va nous donner, qui va nous élever, qui va nous donner un peu de gaieté dans nos quotidiens monotones. Pourquoi est-ce ainsi ? C'est parce que dans ce plaisir, on ne sait pas, on n'a pas cette vigilance, cette sagesse, je dirais, de voir que tout ce plaisir engendre du déplaisir. Tout ce plaisir engendre toutes les souffrances que nous avons. Mais le plaisir est plus faux que même si on savait qu'il y avait la souffrance, on y allait quand même pour avoir ce plaisir. Pour déjouer justement l'angoisse d'un vide qui est face à soi tout le temps et qu'on ne veut pas voir. Donc on est prêt à souffrir pour ne pas affronter de face les conséquences de ne rien faire pour être face à soi-même. Parce que quand on est face à soi-même, c'est-à-dire face à rien, face à ce que la vie elle est, la vie elle est donne tout le temps. Et nous on est en train de vouloir prendre tout le temps. Donc ce qui fait que face à la vie, à ce qu'on est vraiment, on ne veut pas être dans cette situation. Une situation de vide où il y a ce sentiment où il n'y a rien. Alors il faut savoir que tout ce sentiment a été propagandisé à travers tous les âges pour que nous ne soyons pas en mesure d'aller côtoyer cela. Nous sommes programmés pour aller éradiquer ce moment où il y a l'ennui, où il y a quelque chose qui fait rage en soi et qu'on ne veut pas voir. Donc on préfère trouver dans nos activités quelque chose qui va nous évader de cela, de cette immensité, de cette ignorance que l'on a. On ne veut pas être face à ça parce qu'il y a un inconnu dedans. Et le plaisir fait en sorte que tu te fermes les yeux sur la réalité de ce qu'il y a. Donc tu veux le plaisir, donc tu préfères le plaisir. Et le plaisir surpasse tous tes besoins. Tes besoins c'est de toujours avoir l'esprit occupé par le plaisir, distrait par le plaisir qu'il y a à s'approprier la faveur des autres, la reconnaissance de l'autre, le regard de l'autre compatissant, un peu d'amour, un peu d'affection. Tout ça, ça nous réconforte devant le fait de se mettre face à soi-même. Donc on n'est jamais face à soi-même. On est en train de surtout combattre ce fait qui fait que naturellement tu vas te retrouver toujours face à toi-même. Et on passe toute notre existence à combattre un fait naturel, ce qui fait que la nature de l'homme devient contre-nature. Il est en train de combattre ce qui est naturel et ne pas laisser paraître ce qui est naturel. Alors si tu vois comment tu es, tu vois cette vérité parce que tu as décidé de t'arrêter et de voir qu'est-ce qui se passe vraiment. parce que toute cette activité de vouloir, de se satisfaire, de plaisir, sans jamais être satisfait, c'est une attitude inconsciente. On n'est pas conscient quand on est en train de courir après ce certain bonheur que l'on cherche tout le temps. Parce que s'il y avait conscience, on ne le ferait pas parce que la conscience verrait tout le leurre qu'il y a derrière tout ça. Un leurre pour que tu ne sois pas vrai, que tu ne sois pas dans ton élément, que tu ne sois pas entier, que tu ne sois pas toi-même ce que tu es. Donc tout ce qui se passe dans ce monde, c'est l'activité de se fuir à soi-même et de ne pas être en face de quelque chose qui nous est tellement nécessaire, tellement important, tellement fondamental. Mais nous préférons la futilité, la superficialité et nous ne voyons pas vraiment ce qui est fondamental. Ce qui est fondamental, c'est que ce que tu es est tout ce que tu ne veux pas quelque part. Ce que tu es, c'est quelque chose qui défie la norme établie. Et la norme établie, depuis toujours, depuis des milliers d'années, elle t'impose une norme établie. Tu dois obéir, tu dois faire ceci, tu dois faire cela pour devenir ce que tu devrais être et on reste confiné dans un monde qu'on a fabriqué avec des normes établies et des conclusions que l'on a. Et tout ça, ça nous emprisonne sans même qu'on le sache. Donc on vit misérablement et parce qu'on vit misérablement justement, donc on a créé aussi tous ces plaisirs. Ces plaisirs qui font qu'on n'est jamais satisfait quand même. mais l'instant où le plaisir arrive et il y a de l'euphorie et tout ça se joue dans une gaieté instantanée, mais que toujours tu vas devoir répéter pour pouvoir faire en sorte que ton angoisse de ce que tu es vraiment, que tu ne veux pas voir, soit éradiquée. Donc tu es tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de faire ça. Donc l'amour, le partage, l'amitié, la joie, devient quelque chose d'ambigu dans notre société. Elle devient ambigu parce que on ne fait rien sans qu'il y ait quelque chose qui nous soit rendu en retour, sans ce plaisir que l'on a besoin pour pouvoir se cacher derrière une activité où l'esprit est occupé à ne pas être dans l'inné de lui-même. Parce qu'un esprit qui n'est pas occupé, il est dans son état inné, il est naturel, il est là, présent, à tout ce qui se joue. Il s'identifie à tout, à tout, pas seulement à ce qu'il veut, mais il est identifié au cosmos, au grand vide, au grand néant, toute l'ignorance qu'il y a. Il est identifié à ça. Les choses qu'on ne veut pas faire, c'est ça. On s'identifie seulement à tout ce qu'on a connu, tout ce qui nous est agréable, tout ce qui rassure, tout ce qui fait en sorte que l'on soit reconnu par le regard de ceux qui aimeraient nous embrigader dans la conformité de nos sociétés. Donc, nous sommes embrigadés, jour après jour, à jouer le rôle de celui qui se croit être heureux. Donc, on fait semblant d'être heureux, on fait semblant d'être bien, on se raconte que l'on est bien, mais en fait, au fond de soi, il y a quelque chose qui nous démange. Et on se dit, mais c'est quoi finalement la vie ? Et cela est fait en secret parce qu'on ne veut pas montrer l'état vrai que l'on est. On ne veut pas montrer cet état où on est vraiment acculé à se poser ce genre de questions. C'est un truc qui est dans notre société, on s'interdit de le faire. Tu dois être bien. Tu dois être quelqu'un. Tu dois combattre. Tu dois être ce que l'avenir prévoit. Tu dois réussir. Voilà ce qu'on t'impose. Et tu n'as pas le droit d'être intime. Tu n'as pas le droit d'être vraiment ce qui se passe vraiment en toi. Parce que quand tu vois ce qui se passe en toi, eh bien, tu vois que tout le leur qu'on t'a appris, tout ce qu'on t'a fait vivre, tout ce qu'on t'a demandé d'être, tout ça, ça devient ridicule. Parce que tu vois la fausseté de tout ça. Et voir cette fausseté, c'est une libération. Mais combien d'entre nous veulent le voir vraiment ? Combien de nous sommes prêts à abandonner nos plaisirs, nos choses éphémères, tout ce qu'on a acquis d'éphémère pour pouvoir justement aller vers ce qui est vrai, ce qui est fondamental, ce qui est grandiose, ce qui est profond. Nous préférons rester dans la superficialité parce que dans cette superficialité, il ne nous est pas demandé d'aller profondément en soi. Donc on reste dans ce qui est futile, éphémère et vanité. On s'occupe de nos petites personnes, de notre agent, de la voiture qu'on a, de l'apparence qu'on se donne et tout ça. Il n'y a pas de mal. mais de constamment le faire, ça devient un mal pour soi parce qu'on n'est pas libre. Et quand on n'est pas libre, alors on fait des choses qui justement empêchent le monde de tourner dans toute son envergure, dans toute sa beauté, dans toute son naissance. au lieu de ça, il y a des guerres, des gens qui meurent de faim, on a construit nos sociétés sur une base où tout le monde se bat les uns contre les autres pour pouvoir avoir ce plaisir, pour pouvoir avoir son coin de paradis et on ne veut pas le céder, on ne veut pas le prêter, on ne veut pas le donner à personne, ce coin de paradis. C'est une zone de confort que l'on s'est constituée, où on a mis tous ses privilèges dedans. Et à cause de ça, nous sommes isolés les uns des autres et nous sommes prisonniers dans cet isolement que nous avons construit. Et cet isolement, cette prison, justement, on ne veut même pas la reconnaître parce que ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on réfléchisse sur la condition dans laquelle on est. Donc on fait de ces prisons-là un endroit accessible, un endroit où il fait bon vivre. On met sur les murs de nos prisons quelques images qui représentent la liberté et on s'adonne à croire qu'une liberté, mais elle ne sera jamais vivante, cette liberté. C'est une liberté fictive, c'est une liberté que l'on fabrique, c'est une liberté que l'on a dans l'idéal et on le poursuit en espérant que ça va devenir réel. Voilà la condition de l'homme. Maintenant, tu peux lâcher tout ça. Tu peux faire en sorte que tu arrêtes de mettre ces tableaux sur tes murs et de regarder les murs en face et de voir que tu es dans une prison et de ne pas l'accepter et d'accepter de regarder la réalité. D'ailleurs, tu vois, ces murs que tu t'es construit, une prison que tu t'es construit, ce sont des murs qui n'existent pas, ce sont des choses que nous avons fabriquées, c'est dans nos têtes, c'est des murs invisibles, c'est des séparations entre la réalité et l'inconnu qui est invisible. Il n'y a pas de frontière entre ce que l'on est et ce que l'on devrait être. Quand il n'y a pas de frontière, ça veut dire qu'il n'y a que ce que l'on est. Ce que l'on est est étendu jusqu'à l'infini, mais pas étendu jusqu'à ce que tu puisses être assuré. Et au-delà, tu n'y vas pas. Donc, tu dois voir ces murs, tu dois voir la réalité de comment tu vis ta vie et comment tu te mens à toi-même en fait. Mais est-ce qu'on est prêt à se regarder en face, à se voir mentir soi-même ? Parce que, tu vois, ce mensonge qu'on se donne est vraiment quelque part une sécurité pour ne pas être face à soi-même. Ce sont ces mensonges qui nous font vivre dans une société où tout le monde ne se connaît pas, où tout le monde se rencontre mais sans se rencontrer et où on est faux les uns envers les autres et on se raconte des histoires et en fait on ne vit pas la vie. On vit seulement la vie qu'on aimerait, le plaisir que ça nous donne et ça nous fait rester dans une petite configuration toute petite, restreinte et où on s'enferme derrière nos murs de confort et on se dit être bien là et où toute la société te dit c'est comme ça la vie. Tout ce qui nous entoure aujourd'hui nous dit c'est comme ça la vie. Il ne faut pas faire autrement autrement tu seras embêté. Il ne faut pas parler aux étrangers. Il faut avoir méfiance de tout le monde et on continue notre vie à se méfier les uns envers les autres et à ne pas s'ouvrir les uns envers les autres parce que cette ouverture envers l'autre c'est celle qui nous apprend à ce que nous sommes. Ce que nous sommes c'est aussi l'autre. L'autre il est nous et nous nous sommes tout ça. Mais si on s'enferme à ne plus vouloir être vrai être soi à côtoyer ce que le monde est alors nous n'apprendrons pas. Nous nous terrons dans nos propres petites vies que nous avons fabriquées et là on sera isolé dans ce qu'on appelle aujourd'hui dans notre monde l'individualisme qui rampe partout dans nos sociétés parce que chacun conçoit sa vie à son propre goût au goût de ce qu'il a appris au goût de ce que toute la propagande lui a demandé d'être donc il est conforme il est conditionné à tout ce que on lui a mis dans la tête et tout ce que tu as dans la tête ça devient ton entendement c'est comme ça que tu comprends la vie et quand tu vois quelque chose qui n'est pas comme tu aimes comme ce qui est représentatif du conditionnement alors ce que tu fais ben tu tu es nerveux parce que tu n'acceptes pas ce qui se passe autour de toi et ce qui se passe autour de toi c'est l'activité de tout un chacun et tout un chacun est comme toi mais tu ne veux pas reconnaître la différence parce que chacun a justement son mot à dire sur comment la vie devrait être donc on est prisonnier chacun de notre petite bulle et on ne se côtoie plus mais en sortant de cette petite bulle on peut voir un sol commun qui nous est tous cher et qui nous est tous donné dès le départ nous sommes ce sol commun où tout le monde devrait apprendre à marcher on devrait apprendre à sortir de nos petites bulles pour pouvoir être ensemble sur un même pied d'égalité et ce pied d'égalité c'est justement c'est l'amour que nous avons tous tout un chacun on a cet amour mais qui est bloqué quelque part par nos propres conditionnements nos propres prisons et on ne le montre pas à personne parce que on trouve que c'est dangereux parce que on est vulnérable de ce que l'autre va faire avec cet amour que l'on donne parce que tout le monde veut prendre et mais tu vois cet amour qui donne ne peut pas être anéanti parce que il n'a pas de commencement il n'a pas de fin il n'a pas d'objet il aime et il ne peut pas être contrarié s'il est contrarié c'est parce que nous avons dans nos esprits des restrictions et la restriction contrarie comprime cet amour qui ne peut plus sortir puisque nous nous sommes crus en danger mais il n'y a pas de danger ce que tu es est éternel et ne peut pas mourir ne peut pas être affecté par le petit monde qui habite le temps et qui se fabrique avec les choses du temps avec l'éphémère et parce que au delà justement cette éternité n'a jamais de commencement elle n'a jamais de fin elle ne peut pas mourir et quelque part c'est ce que tu es tu es cela tu es cette infinité d'être d'être ça d'être ce que tu es d'être ce que tu manifestes au plus profond de toi quand les conditionnements ne sont pas sur le chemin de ta perception il faut que tous ces conditionnements soient démantelés pour que puissent être la vraie réalité et la vraie perception la perception qui visionne au delà de tout ce qui est différent et c'est ce que tu es tu passes au dessus de tout tu es un témoin de toute la scène et la scène ne peut pas t'affecter c'est toi qui affecte la scène qui affecte